et salut tout le monde c'est gigatendo on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale vite grenier cette semaine au menu nous avons plusieurs films des jeux vidéo et des petites figurines puis quelques autres articles à vous présenter donc juste avant de débuter la vidéo juste un petit appel si vous êtes nouveau sur la chaîne que c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne eh bien tout simplement abonnez vous pour ne pas rater les futurs vidéos s'il vous plaît et donc là dessus nous pouvons commencer la présentation des articles trouver envie de grenier c'est parti et donc si vous vous souvenez bien la semaine dernière je vous avais présenté le tortue ninja 1 en vhs donc tortue ninja 1 le film voilà et je vous avais dit que j'avais déjà le 3 donc il me manquait plus que le 2 et donc maintenant c'est chose faite et voilà j'ai trouvé le 2 donc la trilogie est complété et voilà donc la trilogie est complète mais voilà et c'est grâce à une mes amis que j'ai pu avoir le vhs des tortues ninja 2 donc merci à toi si tu regardes cette vidéo et donc on va passer à d'autres films que j'ai trouvé cette semaine et donc cette semaine autre que le tortue ninja 2 que j'ai trouvé en vhs grâce à un de mes amis j'ai aussi trouvé trois autres films soit le premier qui est le dernier samouraï avec tom cruise excellent film d'action si vous avez la chance de tomber dessus je vous conseille fortement de l'acheter vous risquez pas d'être déçu sinon les deux autres cd il s'agit de série animé soit x men evolution donc voilà et sinon nous avons aussi une série animé que j'écoutais quand j'étais plus jeune j'arrêtais pas de le louer à la bibliothèque je me souviens très bien et il s'agit des tortues ninja donc c'est cette série là que j'écoutais dans ma jeunesse et pas la série des années 80 90 et non je suis pas si vieux que ça au final donc voilà et donc nous allons voir les autres articles donc plutôt intéressant eux aussi c'est parti et donc dans cette section vous allez apprendre une nouvelle chose sur moi j'aime beaucoup la musique des années 80 et 70 puis 90 aussi donc tant qu'à y être donc voilà surtout la musique rock et donc cette semaine nous avons genesis invisible touch donc cd de musique qui est en très bon état donc voilà rien à dire de plus là dessus on peut aller voir le reste et donc cette semaine énorme coup de chance j'ai trouvé une jolie petite voiture de wario donc qui date de mario art ds donc voilà et joli je l'aime bien bref d'un normalement vous savez à quel point j'adore wario alors quand j'ai vu ça j'ai pas hésité je l'ai acheté direct et donc très joli à jouer ma collection de figurines et de petites voitures et puis etc etc et donc on va finir le la vidéo par des articles de jeux vidéo et en jeu vidéo je voulais énormément avoir dans la collection c'est parti et donc niveau articles de jeux vidéo j'ai trouvé une manette de gamecube vraiment pas cher mais bon le joystick est un peu mou je sais pas si on peut voir mais regardez moi ça comment c'est mou je suis juste à peine ni toucher et donc voilà c'est bien mou donc mais bon au prix auquel je l'ai payé soit deux dollars c'est vraiment pas très cher je l'ai testé elle fonctionne malgré tout très bien donc bref pour jouer à deux joueurs sur la gamecube c'est parfait et donc on va terminer la vidéo avec l'article le plus intéressant depuis longtemps c'est un jeu vidéo que je voulais énormément et il s'agit d'un jeu de super nes bon allez on arrête le suspense et allons le voir dès maintenant et donc le jeu vidéo que je voulais depuis aussi longtemps c'est le legend of zelda a link to the past et donc comme si c'était pas assez magnifique comme ça et ben c'est la version française donc j'essaye de faire un petit focus je sais pas si ça va fonctionner mais il est écrit sur la cartouche version entièrement française et mobile d'emploi en français et donc je n'ai pas que la cartouche mais j'ai aussi boom le manuel donc voilà ça complète parfaitement la vidéo franchement très satisfait de cet achat c'était un achat imprévu mais quand j'ai vu ce jeu j'ai pas hésité du tout franchement il me le fallait à fond donc ben voilà le legend of zelda a link to the past en français version canadienne donc voilà je vais faire un petit focus donc à la fin de petit code barre que l'on peut voir ici on voit version can donc ben c a n donc voilà c'est une version canadienne et donc ben franchement ça complète très bien la vidéo selon moi donc comme à l'habitude si vous avez aimé la vidéo pensez à liker et sinon à commenter à partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne à vous abonner c'était giga tando on se retrouve dans une autre vidéo très bientôt bye bye